Bonsoir mes amis, je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de Paris, New York et Casablanca. Ce soir je vais vous entretenir de la troisième anecdote judiciaire qui a marqué ma carrière. Et on va l'appeler, on va l'intituler l'affaire du concierge accusé de viol. Un jour, il y a une dizaine d'années, alors que je me trouvais chez un ami, un dimanche après-midi chez lui, en train de profiter de la vie dans son jardin, un concierge d'un immeuble où habitaient mes soeurs à Gautier, au quartier Gautier à Casablanca, m'appelle en détresse. Il me dit, monsieur Reda, monsieur Reda, j'ouvre une petite parenthèse, vous savez à quel point le métier d'avocat est stressant. Donc monsieur Reda, je suis en garde à vue, aidez-moi s'il vous plaît. J'étais choqué, voilà qu'on me ruine mon dimanche après-midi, mais néanmoins, me considérant à tort ou à raison avocat humaniste, je décide de l'aider. Alors je lui dis, que se passe-t-il ? Donc il passe sa nuit de garde à vue, malheureusement, dans le système judiciaire marocain, l'avocat, ce qui est d'ailleurs assez grave en mon sens, l'avocat n'a aucune aide à apporter lors de la garde à vue. Vaste domaine de réforme, de la procédure pénale. Bref, toujours est-il que, suite à sa garde à vue, je débarque pour l'assister au tribunal pénal de Casablanca, correctionnal de Casablanca. Alors qu'est-ce s'est-il passé ? Voici que M. le concierge, fort indiscret, quelqu'un, ayant été séduit par une jeune fille du troisième au cinquième étage, aspirait à l'épouser. Seulement ce quelqu'un n'était pas, comme on dit, de bonne mœurs. Et en suce, était, paraît-il, l'ami de quelques agents d'autorité. On va dire ça, on va laisser ça comme ça. Alors, ce quelqu'un amoureux vient, pardon, la famille, la famille de la jeune fille, vient se renseigner auprès du concierge sur les bonnes mœurs, en vue du mariage, les bonnes mœurs du prétendant, du candidat. Concierge, comme on l'a dit, fort indiscret, répond à la famille, M. est alcoolique, M. est coureur de jippons, M. n'est pas recommandable. Que fait ce M. M. qui aurait eu un bon contact avec les autorités ? Ce M. vient et le violente physiquement avec un autre ami, il lui casse la gueule. Il casse la gueule au petit concierge qui, soit dit au passage, était frêle, tout maigre et faisait 1m10 de haut. Le concierge va déposer plainte, le soir même, où il m'a appelé en détresse, va déposer plainte et l'agresseur étant agréablement connu des services de police, la victime se fait placer en garde à vue. Pourquoi ? On aurait dit on aurait dit à la victime, donc au concierge. En tant que concierge, voilà la vraie histoire. Vous avez tenté de violer une voisine qui vous a demandé d'amener la fameuse bota, la bonbonne de gaz. Donc tout le jour est-il que si vous maintenez votre plainte contre M. X, nous vous plaçons en garde à vue. Et la vérité, j'étais assez surpris qu'un simple concierge sans instruction leur ait dit je maintiens ma plainte, je n'ai tenté de violer personne, suite à quoi ils l'ont placé en garde à vue. Alors imaginez que lors de sa présentation chez le procureur, il n'était nullement fait mention de l'agression dont il a été victime parce qu'il a rapporté les mauvaises mœurs du prétendant au mariage. Il n'était que fait mention de sa présumée tentative de viol sur l'une des résidentes. Non mais franchement, combien de concierges au Maroc vont oser s'approcher d'une madame ? Toujours est-il que lorsque je me suis et je ne blâme nullement le bureau du procureur qui quand même a fait un travail normal, je dirais normal, toujours est-il que quand le l'adjoint du procureur avait lu le procès verbal de police qui ne mentionnait que, que, je dis bien que, l'attentif de viol, il nous a dit et nous étions, j'opérais à l'époque dans un cadre associatif, j'étais président de l'association droit et justice à l'époque, président fondateur de l'association droit et justice, à l'époque, j'opérais à titre purement bénévole et j'étais, allez on va dire, plus impulsif et plus fougueux qu'aujourd'hui, je n'ai s'oblige et toujours est-il que cet adjoint de procureur m'a dit, maître, moi je n'ai aucune mention d'une agression physique dont il est victime, il s'est présenté au commissariat volontairement, il a été accusé de viol ou de tentative de viol, il parentait dans son provisoire. Sur ce, je me suis emporté, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, et suite à cet emportement vis-à-vis de ce substitut, nous avons remonté un petit peu l'information un peu plus loin et je ne voulais qu'une seule chose, que ce brave concierge sorte de sa garde à vue à l'issue de sa présentation au procureur Heinzberg. Suite à cet emportement et cet excès de colère de ma part, qui encore une fois d'un côté n'était peut-être pas justifié, mais d'un autre côté qu'il était amplement vu cette injustice flagrante, dégueulasse, horrible, choquante, inacceptable, suite à cela il a été décidé on est un peu plus plus au lieu de libérer ce brave concierge. Et il y a un petit détail qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que suite à cette intervention de moi et de cinq autres collègues, le substitut du procureur lui avait demandé est-ce que tu maintiens, est-ce que tu pourrais mettre par écrit qu'on a exercé des pressions sur toi et qu'on a déformé la réalité ? Il dit oui, absolument, bien sûr, venant de la part de quelqu'un de pauvre, non instruit et qui malheureusement, malheureusement, hyper malheureusement, dont la parole ne vaut pas grand chose dans la société marocaine, il a quand même tenu tête, il a quand même maintenu qu'il était victime et il a été libéré. J'étais très content qu'il ait été libéré, ça m'a fait chaud au cœur et ça montre que le courage n'est pas l'apanage des riches et des puissants. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada